Des revendications dont les candidats à l'élection présidentielle doivent tenir compte. Le vote des retraités pèse lourd, très lourd dans la balance. Reportage et enquête d'Ève Metté et Alain Saint. Activation. Séance de relaxation dans un centre pour retraités à Paris. Ils sont 20. Le 23 avril, tous, ils iront voter. Bien sûr, je vais voter. Je vote parce que je dois voter, c'est un devoir. On a un droit de parole, enfin moi j'estime que j'ai un droit de parole et que j'ai toute raison de les exprimer. Est-ce que vous pensez que les candidats s'adressent aux retraités ? Non, pas tellement. Non. Non, je ne crois pas. Non, je les suis pourtant assez bien, je ne crois pas, non. En 7 ans, depuis la précédente élection présidentielle, le nombre des plus de 65 ans en France a grimpé de 15%. Celui des jeunes de 18 à 24 ans a baissé de 4%. Mais en plus, les retraités s'inscrivent davantage que les autres sur les listes électorales et leur participation au vote est massive. 30% des inscrits, plus encore de votants, une population avec laquelle les politiques sont aujourd'hui obligés de compter. Les candidats à la présidentielle sont en train de découvrir le poids des retraités. Et parmi les mesures qu'ils proposaient dans leur programme, les retraités arrivaient souvent en milieu de tableaux. Je crois qu'aujourd'hui, les dernières déclarations le prouvent, les retraités sont en train de monter en première ligne. Principalement, le pouvoir d'achat des retraités, la participation à la croissance, comme on dit, leur représentation, et puis aussi le maintien du système des retraites par répartition. Sondage Notre Temps IFOP sur un échantillon nommé Papi-Fop, l'âge idéal du futur président de la République serait 55 ans. Jean-Marie Le Pen, 67 ans, est le doyen des candidats, loin devant la cadette Dominique Voinet, 36 ans. Lionel Jospin a 57 ans, Jacques Chirac 62. Quant à Édouard Balladur, il fêtera son 66e anniversaire entre les deux tours. Sous-titrage ST' 501